... Depuis presque 5 milliards d'années, l'énergie emmagasinée dans notre planète sculpte des formes et structure la croûte terrestre, laissant alors derrière elle des traces géologiques mystérieuses. Le site de Pyrénées-Mont-Perdus rayonnant sur la crête franco-espagnole des Pyrénées est une de ses plus impressionnantes empreintes du temps. Creusé au cœur des Pyrénées, quatre cercles d'exception. Gavarni, Estobé, Troumouze et Baroud constituent la partie française du site de Pyrénées-Mont-Perdus. En Espagne, la vallée de Pineta, les profonds canyons d'Anisclo et Ordessa, ainsi que les gorges d'Esquain complètent le site, au centre duquel le Mont-Perdus, la plus haute montagne calcaire d'Europe culmine à plus de 3 350 mètres d'altitude. Ces 30 000 hectares classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ont de tout temps questionné les hommes sur le mystère de leur naissance. L'histoire des découvertes du site commence véritablement avec un personnage, Louis Ramon de Carbonnières. Savant voyageur de la période des Lumières, ses recherches exceptionnelles sur l'origine des Pyrénées l'amènent à se lancer en 1802 dans une aventure extraordinaire. L'ascension du Mont-Perdus. Avec les moyens de l'époque, l'ascension est dangereuse et difficile, mais l'expédition touche à son but. L'homme immortalise ce moment dans son ouvrage Voyage au Mont-Perdus. « On touche enfin le seuil du gigantesque édifice. On n'en croit pas ses yeux. On cherche autour de soi un appui, des comparaisons. Tous y refusent à la fois. Quel repos dans cette vaste enceinte où les siècles passent d'un pied plus léger qui s'y bat les années. » Plus de 200 ans après son aventure, la découverte de Ramon de Carbonnières au sommet du Mont-Perdus passionne encore les scientifiques. « Ce que Ramon de Carbonnières découvrit ici en 1802 provoqua un véritable séisme dans la communauté scientifique. Sa découverte, eh bien, c'est ceci. Ce sont ces fossiles, ces huîtres et autres polypiers qui prouvaient qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a environ 80 millions d'années à peine, eh bien la mer recouvrit l'ensemble du domaine pyrénéen, y compris le mont perdu où nous nous trouvons actuellement. Ce séisme dans la communauté scientifique vient du fait qu'à l'époque, on pensait que les mers occupaient uniquement les parties latérales des chaînes de montagne, et non la partie haute. » Mais comment des fossiles marins ont-ils pu se retrouver à plus de 3300 mètres d'altitude ? L'érosion récente ouvre de véritables fenêtres géologiques sur le passé et nous permet aujourd'hui de découvrir les profondeurs des montagnes. À partir des roches ainsi mises à nu, comme ici au barrage des Gloriettes au pied du cirque d'Estobé, nous sommes en mesure de comprendre les phénomènes qui ont porté ces fossiles si hauts dans les airs. « Nous sommes ici devant des roches qui, d'une certaine manière, supportent la masse du mont perdu. Il s'agit des fameuses migmatites de Gavarnie. Ce sont des roches très anciennes, vieilles de plus de 500 millions d'années, qui ont été, par la suite, transformées et violemment plissées. » Pour comprendre comment des roches anciennes ont porté d'autres roches plus récentes dans les airs, il faut remonter dans le temps. Jusqu'au début de l'ère primaire, il y a un demi-milliard d'années. À cette époque, la planète est très différente de celle que nous connaissons actuellement. À la place des Pyrénées se trouve un océan proche du pôle sud dans lequel s'accumulent des roches sédimentaires. À partir de moins 400 millions d'années, de grands mouvements tectoniques bouleversent la surface de la Terre, compriment ces sédiments et donnent naissance à une gigantesque chaîne de montagne comparable aux Himalayas actuelles, la chaîne hercinienne. « Cette cordillère hercinienne a été complètement érodée en l'espace de quelques dizaines de millions d'années. Il faut imaginer cette grande cordillère hercinienne démantelée lentement par les eaux courantes. Elle devient donc par la suite une plaine complètement usée et très étendue. Approximativement entre 250 millions d'années et 100 millions d'années, cette plaine va être couverte par des mers très peu profondes, qui donneront naissance à une nouvelle couche de roches sédimentaires. Ces roches modernes recouvrent donc les roches anciennes herciniennes. Toutefois, rien n'arrête le temps et les forces de la nature. Bientôt, la plaque africaine pousse la croûte ibérique en direction du Nord. Celle-ci ne tarde pas à rentrer en contact avec l'immense croûte européenne qui arrête sa progression vers le Nord. Nous y sommes. C'est la naissance des Pyrénées actuelles. Dans la zone d'affrontement, la croûte ibérique constituée de roches herciniennes est alors comprimée et écaillée au contact de la croûte européenne. Sur le site de Pyrénées-Mont-Perdu, cet écrasement provoque un empilement des terrains anciens qui viennent alors soulever les sédiments récents. Ceux-là même retrouvés en haut du mont perdu. La mer est quant à elle refoulée vers le Sud, tandis que les montagnes croissent au Nord. La suite des événements géologiques est ce qui vaut aussi de son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 1903, un géologue, Arthur Bresson, fait une découverte extraordinaire. La nappe de Chariage. Avant Arthur Bresson, tout le monde pensait que les roches anciennes étaient toujours situées au-dessous des roches modernes. Mais Arthur Bresson a été le premier, dans les Pyrénées, à décrire des roches anciennes superposées sur des roches plus modernes. C'est cela que nous nommons une nappe de Chariage. Pour expliquer un tel phénomène, il faut continuer à dérouler l'horloge du temps. À partir de moins 45 millions d'années, tandis que la compression se poursuit, les terrains anciens continuent à prendre de la hauteur, et certains arrivent à se superposer aux roches sédimentaires récentes. Une fine couche de sédiments récents se retrouve donc entre deux couches anciennes. À l'époque, ces mouvements de serrage se passent toujours au-dessous du niveau de la mer, mais de nos jours. Suite à une érosion récente, leur résultat est bien visible. Nous sommes ici sur le plateau des Espuguettes. Face à nous se développe le magnifique panorama montrant la nappe de Chariage, avec du nord au sud sa zone de racines, son corps et son front méridional. Et on remarque en particulier, face à nous, les terrains anciens, herciniens, qui ont voyagé vers le sud sur plus de 9 kilomètres, et qui reposent sur minces liserées de couches récentes, elles-mêmes superposées aux migmatites. Entre moins 45 et moins 35 millions d'années, l'empilement des terrains charriés constitue peu à peu un relief du côté nord. Mais les couches nouvellement soulevées commencent alors à glisser et à se plisser par gravité en direction du sud, puis à se stabiliser sur place, faute de pente. C'est la dernière zone de la nappe, l'amortissement, la fin du voyage des roches. Ce phénomène est particulièrement visible au niveau du refuge de Goris, au pied du mont perdu, où l'on distingue des roches plissées qui viennent mourir sous des couches horizontales. À moins 35 millions d'années, le domaine pyrénées-mont perdu est totalement émergé. Le climat est chaud et humide, et un autre phénomène fondamental intervient pour façonner petit à petit le paysage. L'érosion. Pendant plus de 30 millions d'années, l'eau tombée à la surface du sol va altérer les roches et transporter des milliards de tonnes de débris le long des rivières jusqu'à la mer. Ainsi se créent des vallées. À partir de moins 200 000 ans, c'est l'époque glaciaire. La température chute fortement. La neige s'accumule alors dans les vallées, jusqu'à former d'immenses glaciers atteignant parfois plus de 800 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, le réchauffement climatique a fait disparaître la plupart des grands glaciers pyrénéens. Il en reste cependant quelques vestiges, notamment sur la face nord du mont perdu, ou bien sous forme de nevées, comme ici, au pied de ce sommet pyrénéen. Comment de la glace peut-elle à ce point modifier le paysage ? Quel meilleur exemple peut-il y avoir que la vallée de Gavarny et son cirque mondialement connu ? Pour comprendre la formation de ces cirques, il convient d'imaginer le comportement des roches calcaires profondément fracturées lors de la mise en place de la nappe de Gavarny égorgée d'eau. L'eau gelée fait éclater la roche et, par érosion remontante, grignote la montagne pour atteindre la crête frontalière. Et c'est le cas notamment au niveau de la brèche de Roland, où les cirques de Gavarny et d'Ordessa se donnent la main. Les mêmes forces ont creusé le cirque de Troumouze, moins haut que Gavarny, mais d'une étendue impressionnante de 4 km de diamètre, ainsi que le cirque de Baroud, qui constitue la limite est du site de Pyrénées-Mont-Perdu. Lors des périodes de dégel, ces blocs rocheux dont certains présentent la taille d'une maison sont emballés vers Laval avec le glacier. Ils raclent le fond de la vallée ainsi que les bordures et déterminent la formation en U de cette vallée glaciaire si caractéristique. Du côté espagnol, certaines des vallées sont principalement le résultat de l'érosion glaciaire, avec leur forme caractéristique en U. C'est le cas de la vallée de Pineta, large de presque 3 km. Sa voisine, la vallée d'Ordessa, laisse quant à elle apparaître une sédimentation en couches mettant en évidence les différentes strates de sédiments, s'étant accumulées pendant des millions d'années. Certains des fossiles retrouvés ici sont extraordinaires. C'est le fossile le plus spectaculaire que nous avons retrouvé à Ordessa, une mandibule complète de crocodiles. Un crocodile marin et tropical, ce qui démontre qu'il y a 50 millions d'années, Ordessa était complètement recouvert par une mer ayant ces caractéristiques. La vallée d'Anisclo, suite à l'érosion glaciaire, a de son côté été le sujet d'un autre phénomène grandiose, l'érosion fluviale. Ces profondes entailles constituant un des canyons les plus grands et plus profonds d'Europe, ont commencé il y a seulement 5000 ans. Nous sommes ici dans le canyon d'Anisclo. Comme nous pouvons le voir, la partie haute conserve encore un modelé glaciaire. Mais ici, en face, ce que nous voyons fondamentalement est un modelé fluvial, un modelé très encaissé. L'eau profite des petites fissures pour s'infiltrer profondément, dissoudre la roche et créer cette grande vallée ouverte, mais aussi très encaissée, en bas, dans le canyon. En fait, l'eau progresse aussi sous la roche, de manière souterraine. C'est ce que nous nommons le modelé karstique. Cette eau s'écoule dans les roches sur plusieurs kilomètres, pour finalement ressortir à la surface sous forme de grandes résurgences. Les sommets environnants alimentent les célèbres résurgences de la vallée d'Escouine. Ces réseaux karstiques figurent parmi les plus importants d'Europe, parcourant cachés de tous au cœur de la montagne, plus de 1100 mètres de dénivelé. Ils rejaillissent en cascade dans la vallée d'Escouine, ouvrant ainsi à l'eau un chemin vers le sud, au-delà des limites du site de Pyrénées-Mont-perdu. 500 millions d'années auront été nécessaires pour créer ces paysages d'une originalité géologique sans pareil. En seulement quelques kilomètres, le site offre aux visiteurs l'opportunité d'aller à la rencontre de grands cirques glaciaires, comprenant à Gavarnie une cascade de 420 mètres de haut, une des plus grandes d'Europe, puis de continuer son ascension sur la montagne calcaire par excellence, le mont perdu. Et enfin de redescendre, en passant par deux des plus hauts et plus profonds canyons d'Europe, Anisclos et Ordessa. Un voyage au mont perdu et plus qu'un séjour en montagne, c'est la redécouverte des puissances extraordinaires qui font vivre notre planète. Inexorablement, ces puissances œuvrent encore aujourd'hui, juste sous nos pieds, la plaque africaine continuant inlassablement sa marche vers le nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...